Musique 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 Bon, écoutez, n'insistez pas, c'est totalement inutile. Mais j'en ai vraiment besoin, moi, ce soir. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, Valérie, vous tombez bien ! Je suis sûre que vous avez envie de passer une soirée avec votre mari, hein ? Tous les deux, un amoureux ? Ah, Delphine refait du babysitting ! Oui, enfin, ce soir uniquement, quoi. Et je suis sûre qu'elle serait ravie de garder vos... vos charmants enfants. Oh là là, vous, vous avez un rendez-vous galant. Galant ? Torride, oui ! Enfin, le problème, c'est qu'il est marié, alors forcément, chez lui, c'est difficile. Et pour Delphine, vous avez pensé à elle ? Grandir avec une mère totalement égocentrée, vous croyez que c'est facile ? D'avoir le sentiment d'être un fardeau ! Mais pour une adolescente, c'est dramatique ! Non mais, Dolto, on se calme, là, moi, j'adore ma fille, je ferais tout pour elle ! Je gratte, j'ai des montagnes ! Delphine a eu un petit accident pendant le cours de gym. Quoi ? Elle est au bar asymétrique. Oui ? Elle est un peu tombée, en fait. Mais comment ça, un peu tombée, qu'est-ce qu'elle a ? Ça a rien de grave. Elle va quand même devoir passer la nuit à l'hôpital. La nuit à l'hôpital ? Yes ! Yes, yes, yes ! D'accord. Eh bien, vous le faites un petit bisou ! Salut ! Vous voulez pas l'avoir ? Non, non ! C'est donc son entrée dans la société de consommation qui explique la croissance économique de ce qu'on appelait les 30 Glorieuses. Bonjour ! C'est comme ça que tu tiens ta classe ? Pardon ? Je dis c'est comme ça que tu tiens ta classe ! Tout m'a l'air sous contrôle. Par contre, excuse-moi, mais laisser sa classe sans surveillance, c'est pas très très pro. Vous foutez de ma gueule ! L'Amérique ! Ah, mademoiselle Jolie. Oui ? Justement, je voulais vous entretenir au sujet de mon fils... Votre fils Paul. Oui. Vous tombez bien. Je vous cache pas que son cas m'inquiète un peu. Oui, moi aussi, et c'est bien pour ça... Certes, il est doté d'une constitution un peu fragile. Oui, effectivement, mais... Mais enfin, quand même, je peux m'occuper de lui pour les petites choses, vous voyez ? Quand ses camarades luxent l'épaule, ou quand il a mal à la tête parce qu'il a pris tour de cou. Oui, bien sûr. Non, non, mais les Ricodos ont la tête dure. Non, ce que je voulais... Non, mais à chaque fois que je le vois, monsieur Ricodos, il gonfle de partout. Oui, alors justement, ses gonflements et ses plaques rouges, vous pensez que ça pourrait... Monsieur Ricodos, il faut laisser faire les professionnels. Les professionnels, oui. Oui, parce que si vous l'aviez, c'est parlé, mon fils vous aurait expliqué qu'il est allergique au paracétabole. Alors arrêtez de lui enfiler tout le temps. Vous êtes infirmière, non ? Monsieur Jaffard, il paraît que vous avez changé de place les élèves de 3ème 1. Est-ce que c'est vrai ? Où est Maxime ? Oh, mon Dieu, il avait raison. Pourquoi monsieur Jaffard ? Pourquoi mon fils ? Hein ? Vous savez très bien que c'est la place maudite. En 2009, la petite Vasseur était assise à 7 places. De redoublement, une orientation 3ème. Vous savez ce qu'elle fait maintenant, la petite Vasseur ? La poterie. L'an dernier, David Crozier, assis à cette même place. Il a commencé l'année avec 14-7. Il a fini à 6-03. Il n'est pas question, monsieur Jaffard, que mon fils soit la prochaine victime de la place maudite. Mettez-y le petit Vidal. De toute façon, il n'a pas d'avenir. D'accord. Votre fils prend la place de Vidal. Il sera donc assis à côté de la petite Lomon. Léna Lomon ? Oui. Celle qui a brisé le cœur de Meunier en 6ème, de Faubert en 5ème et des Jumeaux Thomas l'en dernier. Vous préférez quoi, Madame Truffaine ? Une hypothétique baisse de moyenne de votre fils ? Ou la certitude de le voir renoncer à ses études pour se plonger dans le décolleté de sa voisine ? Vous êtes un sadique, monsieur Jaffard. Vous voulez la mort de mon fils, hein ? C'est ça ? Oui. Hein ? Mais pas plus que celle d'un autre élève. Vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf... Vingt-neuf... Ça fait combien en pourcentage ? Euh... Vingt-neuf divisé par trente-trois égale quatre-vingt-huit pour cent. Quatre-vingt-huit, t'es sûr ? On est mal, là. La directive est claire, c'est quatre-vingt-huit pour cent. Minimum. On reprend tout depuis le début et on en trouve pas. Non, t'es folle, on va y passer la nuit. On fait comme d'habes ? Ouais. Je suis déjà dessus. Voilà. Voilà. Un petit... Deux petits. On mélange. Hop. Maintenant on a besoin d'une maille innocente. Regarde pas. Hop, 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 hop. Vidal ! Ah non, on peut pas faire ça. Ah non, mais c'est la règle, Lorraine. On connaissait les risques, on savait que ça pouvait arriver. Non mais quand même, Vidal, pas lui. Ah non, je me pardonnerai jamais. C'est pas de ta faute. Non, c'est celle du ministère qui veut ses 90%. Ok, ok, let's go. Mais alors, c'est vraiment juste. Vidal, passage dans la classe supérieure. Tu vois, je sais pas pourquoi on se prend la tête avec les notes. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive, Ricodo ? Je viens de voir la mort en face. Ici, là ? Mais non, pas ici. Pour le rond-point de la République. J'ai failli me faire emboutir. Ah, il y a un crétin qui vous a coupé la route. Comment vous savez ? Parce qu'il vient de me faire la même chose ? Non. Bah, je vous le dis. Heureusement que j'ai les dons de pilote, sinon il y aura des tripes sur la chaussée. On est deux. On pourrait porter plainte à la police, non ? Mais ouais, mais ces mecs-là, il faut leur sucrer leur permis sur le champ. Mais vous avez raison, c'est des vrais dangers publics. Surtout ceux avec des gros 4x4, là. Avec leurs gros pare-buffles, là, et puis leurs grosses coups promées. Ah non, 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 c'était pas un 4x4. Mais si. C'était une toute petite voiture, toute grise, toute pourrite, avec un porte-vélo, là. Ah, espèce de taré. Alors, c'est vous, le conducteur du dimanche, là. C'est toi qui conduis comme une gonzesse avec un pot de yaourt ? Oui, alors écoutez, monsieur Vidal, je vais être franc avec vous. Je ne suis pas une gonzesse. Mais tu es où, ton permis, là ? Dans une boîte à chaussures ? Non, pas simplement le passant, monsieur, voilà. Mais c'est moi qui va te passer dessus, écoutez la 4x4. Tu as fait ton pot de yaourt, tu le mets dans le coffre. Non, c'est pas vrai, ça. Non, mais attends. Non, c'est pas vrai, ça. Mais ça va, il n'y a pas que toi qui a le droit de parler. Non, c'est pas vrai, ça. Je veux dire, il n'y a pas que le trop. Non, c'est pas vrai, ça. Il n'y a pas que toi qui a le droit de parler. Il dit vraiment, il est comme ton... Ah bon, c'est compliqué. Tu veux qu'on remonte ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là, bordel ? C'est l'heure, là. Ils travaillent, monsieur Vidal. On ne va quand même pas le leur reprocher. Ah ben oui, mon fils sort souvent dernier, mais les résultats sont là. D'ailleurs, il a eu combien, le vôtre, au dernier contrôle de maths ? 15. C'est pas mal, non ? Et le vôtre ? 15.75. C'est pas mal, non ? Sur son devoir, il avait écrit « Très bon devoir, poursuivez vos efforts ». En langage prof, ça veut dire qu'il apprécie son travail. Et vous, qu'est-ce qu'il avait décrit ? Peut largement mieux faire. En langage prof, ça veut dire qu'en bossant un minimum, il peut tous les éclater. Alors que le vôtre, il se casse le cul tous les soirs, mais il est au taquet. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent, là ? C'est l'heure, non ? Alors les enfants, aujourd'hui, on va observer le miracle de la vie. Vous vous souvenez de nos petites chenilles ? Nos petites chenilles dans leur cocon ? Eh bien, je vais soulever ce tissu et ce sont devenus de magnifiques papillons aux ailes multicolores. On est prêts ? Un, deux, trois ! Oh ben, ils dorment. Alors, on se réveille. Allez, on s'envole. On s'en... Oui ! C'est pas grave. On va apprendre la dissection. Qui va commencer ? Oh là là, Valérie, vous avez une mine superbe aujourd'hui. C'est votre mari qui vous fait cet effet-là ou vous avez un amant ? Non, mais quand on a un homme comme le mien, on n'a pas besoin d'un amant. Vous savez ce que c'est ? Ben non, vous savez plus parce que vous êtes divorcée. Pardon, je suis vraiment dé... C'est pas grave, c'est pas grave. Hervé me comble. Non, mais c'est vrai, il fait toujours mis d'effort pour me faire plaisir. Il s'est remis au sport il y a un mois. Il a changé de coupe de cheveux. Il est boum, il est boum. Tiens donc, il a changé de garde-robe ? Oui, il s'est fait un nouveau look. Il est mais trop mignon. Et vous le voyez un petit peu moins en ce moment, non ? Euh, ouais, bon, c'est vrai qu'il travaille beaucoup en ce moment. Mais là où il est vraiment génial, c'est qu'à chaque fois, pour se faire pardonner, il me ramène... Des fleurs. Ben oui. Oui, mais euh, comment vous savez ? Ah ben, mon ex-mari m'a fait le même cirque, juste avant de me quitter. Il avait une maîtresse. Bon ben, bonne journée, hein ? Très bonne nuit. Bonjour, monsieur Jaffard, vous avez deux minutes ? Non. Merci. C'est au sujet de la dernière copie de mon fils Paul. Certes, il a eu 18, mais si je peux me permettre, je crois qu'il aurait mérité 20. Vous voyez, euh, là. Bon, alors, effectivement, le résultat est erroné. Mais en revanche, le raisonnement est bon. Or, en mathématiques, tout le monde le sait, c'est le raisonnement qui compte. Et là, bon, ben, vous ne mettez pas sa méthode et je le conçois parfaitement, hein. Mais en même temps, respectez son imagination. D'autant que sa méthode, je la trouve bien, moi. Vous ? Vous la trouvez très bien ? Oui. Dans ce cas... A pu. Mais alors, c'est quoi, sa note ? On va voir ça très vite. Feuille double, énoncée, stylo. Ben non, je... Vous avez une heure. La méthode, Ricodo. La méthode. Salut, les enfants. Votre infirmière préférée est de retour. Je vous ai manqué ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, les urgences, les épidémies ? Ben non, tu sais, quand t'es pas là, c'est plutôt calme. Calme, 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 calme. Bla, flat, calme. Hé, mais montez surtout pas, hein. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-moi tout. Ben rien, vraiment rien. Enfin, tout va bien. Je crois que tout le monde est en bonne santé. True, true. Perfectly true. Je suis pas idiote, hein. Quand je suis partie, t'avais un excès malé complet sous les coudes. Fais-moi voir ça. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pas de panique, pas de panique, je suis là. Je suis là, vous inquiétez pas. J'arrive, j'arrive. Madame Truche, je vous cherchais. Est-ce que vous saviez que Einstein était en échec scolaire ? Oui, oui, c'est souvent le cas des génies. Balzac, Flaubert... Comme moi ! Parce que moi aussi, je suis un génien compris. C'est pour ça que je m'ennuie en cours. Puis du coup, je me dissipe, comme vous pouvez le constater. Bien sûr, Marianne, bien sûr. Vous savez que Einstein, dans ses mémoires, parce que je les ai lues, parce que j'aime lire, il balance pas mal sur ses profs, même beaucoup. Oui, et alors ? Et ben moi aussi, du coup, ça m'a inspiré pour commencer mes mémoires. Et forcément, je vais parler de vous. Et si vous, de votre côté, voulez pas que je vous sacque, il va falloir... Ah, vous écrivez vos mémoires, Marianne. Quelle bonne idée. Oui, oui. Et vous comptez les publier quand ? Ah bah ça, je sais pas trop, en fait. Je cherche un éditeur. Mais parce que moi, j'écris votre bulletin. Et je vais le publier ce trimestre. Alors, si vous voulez pas, je vous sacque. Phil Einstein. Ok. D'accord. Einstein. Monsieur, attendez, fermez pas, s'il vous plaît ! Vous pouvez sortir entre midi et deux, à condition de revenir à l'heure. Mais c'est pas de ma faute, la boulangerie, elle était blindée. Oui, bien sûr, et tu t'es fait kidnapper par un orang-outan. T'as pas mieux ? Tu te compliques la vie, Ben. Faut être plus cool, pas s'emmerder à trouver des trucs improbables. Sois cash, sois toi-même. La vérité. Monsieur, comprenez-moi, j'étais au café avec une gonzesse. Eh ben voilà ! Là, c'est bien, tu vois, je dis rien parce que c'est vrai. Allez, encore un deuxième pour que tu comprennes bien. Si t'as eu deux à ton contrôle de maths, c'est... C'est... Euh, que j'ai rien foutu ? Eh ben voilà ! Là, c'est bien. Ça, c'est bien. Je dis rien parce que c'est vrai. Allez, encore un dernier pour le fun. La matière que tu détestes, c'est... Euh... Bon, vous, vous êtes un prof bidon, certes, mais sinon... Ton carnet. Quoi ? Ton carnet. Mais monsieur, c'est vous qui m'avez dit de dire la vérité ? Oui, et la vérité, c'est que tu es en retard pour un motif scabreux, que tu dis toi-même que tu ne travailles pas et que tu viens d'insulter ton professeur. Ce qui fait trois motifs de punition. Donc six heures de colle. Bon après-midi. Demain, première heure, contrôle de géographie. Euh, non. Pas de géographie, Vidal. Oh la vache, il reste 28 jours avant les vacances. C'est pas le problème. Je suis d'accord. Le vrai souci, c'est qu'on approche des examens et... Salut ! Ah, madame Bresson, pardonnez ma fébrilité, mais j'attends mon fils. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui les élections des délégués de classe. Et j'ose dire, j'ose dire qu'il a de grandes chances d'être élu. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce machin, là. Mais enfin, ce machin, comme vous dites, est juste un des événements phares du calendrier scolaire. À cette occasion, les élèves doivent faire preuve de grande faculté à l'oral. Oui, enfin, c'est quand même pas les élections présidentielles, hein. Non, mais détrompez-vous, détrompez-vous, c'est un poste qui nécessite honneur et rigueur. Chaque élève doit présenter à tout le collège les compétences qui font de lui le meilleur des candidats. Ah, et alors, votre fils, vous croyez qu'il va assurer ? Ah, mais écoutez, je l'ai un petit peu aidé, hein, en tant que parent d'élève. On a répété toute la nuit. Oui, oui, moi, Paul Ricodeau. Super, voilà. Ah, ma fille ! Alors, tu as des résultats ? Pour le machin, là ? Oui. Non, c'est moi la déléguée. C'est pas vrai, c'est génial. C'est toi qui as été élue ? Oui. Mais pourquoi ? Je sais pas. Merci, c'est vraiment gentil. Oh, merci. Oh, ça, c'est ma fille. Allez, viens, mon amour. Oh, écoute, viens, ma petite dame. Le lapin se promène, point final. Le lapin se promène. On fait attention à l'accent. L'accent grave. Voilà, point final. Eh bien, c'est super. Du verre dans toutes les matières. Tu connais parfaitement ton programme de primaire. Bah, ouais, mais je le connaissais déjà quand j'étais dans votre classe. Vous étiez doué, hein, comme maîtresse d'un pitou. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein ? C'est pour ça qu'il faut que tes professeurs arrêtent de dire que c'est de ma faute si t'es nul au collège, maintenant ! Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Si j'ai choisi de faire ce métier, c'est parce que j'ai envie de leur transmettre quelque chose et d'en faire des adultes cultivés. Ouais. Bah, ça se voit que tu viens de commencer. Eh bien, peut-être, mais je perds pas espoir. Je sais que c'est pas tous les jours, ils disent que certains ont des difficultés, mais moi, je crois en eux. Moi, je crois surtout qu'un contrôle tous les 15 jours, ça me permet de faire des mots croisés pendant deux heures. Oh non, c'est abugé, Sylvain. Tu peux pas traiter tes élèves comme ça. Je vais me gêner, t'as vu comment ils me traitent, eux ? Mais c'est pas une raison. Tout le monde a du potentiel. Ils peuvent tous devenir des élites si on sait les aider et les comprendre. Non, non, t'es fou. J'ai pas envie de rater l'anglais. J'en ai rien à foutre du cours. Mais j'ai vu la prof arriver avec un décolleté de ouf. Ah non, elle est trop bonne, laisse tomber. Vas-y, j'arrive. Delphine, je suis désolée de vous avoir traité de quiche ce matin. On a mal commencé l'année, toutes les deux. Il faut qu'on apprenne à se connaître davantage. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qui êtes-vous ? Vos passions, vos rêves. L'adolescence est une période délicate où l'on se pose des questions existentielles. C'est vrai que des fois, j'ai des questions qui me prennent trop la tête. Oui, je le savais, je le savais. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse tant ? Par exemple, est-ce qu'on peut porter le même t-shirt deux fois d'affilée ? C'est abusé ou pas ? Parce qu'en principe, moi, je sais ce qui est tendance ou ce qui ne l'est pas. Ah, et c'est bien ? Vos chaussures, par exemple, ça fait trop Louis 14. Ça fait trop pitié. Un prof, c'est pas bling bling, mais vous, c'est carrément l'armée du salut, quoi. C'est out. Sinon, votre avenir, vous le voyez comment ? C'est la crise. Alors, je voulais m'inscrire à The Voice, mais les auditions, c'est à l'aveugle. Et comme je mise tout sur mon physique... Ah, vous voyez, ça nous a fait du bien de parler. Madame Nymoulin, vous vouliez me voir ? Oui, c'est à propos de ça. La belle au bois dormant. Le rat adoré, hein ? Oui, c'est bien. Le problème, c'est que maintenant, elle veut trouver le prince charmant et avoir plein d'enfants. Ça, c'est normal. C'est le rêve de toutes les petites filles. Oui, enfin, si vous leur expliquez correctement les contes de fées, peut-être qu'elles auraient envie d'autre chose. Je comprends pas, parce que vouloir être une princesse, c'est que du bonheur. Que du bonheur ? Attendez, regardez, regardez, c'est écrit là, en toutes lettres. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je comprends pas. Vous comprendrez pas ? Il y a le début de la phrase. D'abord, ils vécurent heureux, c'est-à-dire tranquilles, peinards, tous les deux. Et ensuite, il y a la fin de la phrase. Et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est clair ? Je suis désolée, mais... Mais il n'y a pas de mais ! Moi, des enfants, j'en ai trois. J'ai plus rien d'une princesse. Et croyez-moi, c'est tout sauf un conte de fées. Théo ! Qui ? Je sais qu'il est là. Il est allongé, il a très mal la tête. Une migraine qui a commencé quand j'ai parlé d'interro-surprise. Amène-le-moi. Il est sous ma responsabilité. Bon, je vais le chercher moi-même. Mais il faudra me tuer d'abord ! La fin de mairie est un refuge pour les élèves. Jamais, écoute-moi bien, jamais, je ne les trahirai. Alors, c'est vrai ? Quand je pense que j'étais un des derniers à te défendre. De quoi tu parles ? De ta relation avec Théo. Tu sais qu'il est mineur. Non, mais t'es malade ou quoi ? Ça va pas ? Moi, avec ce gamin, mais qui c'est qui t'a raconté un truc pareil ? Théo s'en vend dans tout le collège. La fermière, elle est trop bonne. Avec son petit persigne caché. Elle m'a appris des trucs de ouf. Je pensais qu'il disait ça pour frimier devant ses copains. Mais là, je suis bien obligé de... D'accord, toi. Viens là. Non, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Que la votre race... Un terreau. Ben vas-y, fais voir. Fais bouger mes lunettes. T'es trop fort. Merci. Marie, dis donc, je viens de croiser ce gamin, là. Celui qui a la crête. Ah oui, oui. Ben quoi ? C'est pendu. Non, mais non. Je te laisse. Non, non, non ! Ah, monsieur Vidal. Je voulais vous parler des comportements impudiques de votre fils. Comportement impudique, c'est quoi, ça, là ? Qu'est-ce que t'as encore foutu ? Ben, allez-y, dites-lui. Euh, j'ai embrassé une fille dans la cour. Ah, tu viens le fils de ton père, toi ! Bon, enfin, madame truche. Vous voulez pas que je le punisse sous prétexte qu'il plaît aux filles, hein ? Il n'y peut rien, d'ailleurs, ses génétiques. D'ailleurs, à son âge, il n'y avait pas une fille qui n'avait pas profité de mes galoches. Et même une pionne, hein ? Mais je dirais pas de nom. Et il n'y a jamais eu de plainte. Parce que la galoche Vidal, c'est une galoche de qualité. Oui, madame. Et le galop de chaud. Allez, on y va. J'espère qu'on est en retard. Bonjour, Marina. Bonjour, Valérie. Bonjour, Charlotte. Ouh là là, mais dis donc, mais il y a un problème, là, avec Charlotte. Non, 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 ça, c'est à cause du contrôle de maths. On a bossé comme des folles. Bah, je comprends que vous ayez beaucoup travaillé, que ce soit beaucoup d'énergie. Mais enfin, je sais pas, elle aurait quand même pu faire sa toilette. Non, 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 ce qui est con, c'est qu'elle soit super au point. Non, mais enfin, je sais pas. Genre, un bain... Non, 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 mais attendez, la saleté, c'est un choix. Pas question que quelqu'un s'approche pour copier, donc il faut tenir les gens à distance, donc pas de bain. Eh ouais ? Allez, on y va. Attends, maman. Oui. T'as allé oublier le poivre. Là. Là. C'est pour imiter les poux. Voilà, gratte-toi bien, chérie. Eh, merde. On va cartonner. On va cartonner. Monsieur Jaffard ? Oh. Oh, je vous parle. Oh. Eh, vous me faites pas peur, hein. Oh, et même si vous mettez un zéro en maths, vous savez quoi, j'en ai rien à péter. Vous savez quoi ? Eh, mettez-le-moi. Allez-y, mettez-moi en zéro. Allez-y, de toute manière, tous les élèves, on sait très bien que vous pouvez pas nous saquer. Vous êtes une espèce de brute sadique. Vous êtes un... un connard. Non, monsieur Vidal. Bien essayé. Je sais qu'elle est mignonne, mais vous serez pas collés samedis avec la petite Berthier. Vous voyez ? C'est ça, le sadisme. Non mais attendez, vous réfléchissez un petit peu à ce que vous dites ? N'insistez pas, monsieur Ricodeau. D'ailleurs, vous pouvez le dire aux parents d'élèves, à partir de maintenant, tous ceux qui n'ont pas minimum 19 de moyenne en sport, moi, je vais les faire doubler. Quoi ? Non mais c'est stupide. Ah non, c'est de la logique. Moi, je vais pas retrouver ces gamins au chômage dans 10 ans. Mais quel rapport ? Prenez mon fils, vous allez pas le faire redoubler, il a 18 de moyenne générale. Mais 4 en sport ! Mais on s'en fout du sport ! Ah bah attendez, si vous voulez le voir rater sa vie, c'est votre problème. Moi, je veux l'aider à réussir. Mon fils est surdoué. Il réussira avec les études, pas en lançant un javelot. Moi, je crois pas, avec ce qui se passe dans le monde, là. Mais de quoi vous parlez ? Là, 80% des Bac plus 8 cherchent du travail. Ok ? Et là, foot, début des transferts pour la saison prochaine, année record pour les joueurs français. Non mais attendez, je vais te laisser... Ouais, bah moi, ce que je vois, c'est qu'un surdoué en maths, c'est un chômeur, et un surdoué en sport, c'est un millionnaire. Alors, moins de 19, ça redouble. Point barre. Ça va pas, Marie ? On est le 19. Oh la vache ! Je veux dire qu'il reste 28 jours avant les vacances. C'est pas le problème, hein ? Je suis d'accord. Le vrai souci, c'est qu'on approche des examens de mi-trimestre. Un contrôle par classe, soit 486 copies à corriger. Je m'en moque des copies, hein. On est le 19. Et si je me trompe pas, ça fait six mois. Pour finir le programme, avant les congés d'été ? Six mois que mon vrai m'a pas touché. Eh ben oui, tu... Bonjour, madame Pitou. Bonjour, ma fille Marianne. Euh, ma fille est là ? Ah ben oui, elle est là. Elle vous attend depuis 29 minutes et 18 secondes maintenant. 19, 20. Enfin, le temps passe, quoi. Ah bon ? L'école s'arrête à 16h30 ? Enfin, depuis quand ? Depuis toujours, monsieur Marianne. Tout va bien, monsieur Marianne ? Votre femme est en vacances en ce moment ? Ah, je sais pas. Nous sommes divorcés. Ah ben oui, bien sûr ! Les parents divorcés, la garde partagée, les enfants balottés, j'oublie toujours. Donc, c'est votre nounou qui est en vacances ? Quel nounou ? Non, non, Mathilde n'a jamais eu de nounou. Ah, si, si. Une femme très... Un petit peu... Ah, c'est ma mère. Mais elle est malade depuis deux jours. Voilà ! C'est ça, vous êtes tout seul à vous occuper de votre fille, je le savais ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce matin, monsieur Marianne, votre fille est arrivée en pyjama et en chausson. Chaussons, chaussures, ça se ressemble en même temps. On dépasse. Et pas ? Ça va, fiston ? En fait, on n'a pas cours de main. Pas cours de main. Euh, excusez-moi. Ils n'ont pas cours de main, là ? Euh, non. Ah, ok, je vois. Ok, vous êtes encore en grève, c'est ça ? Mais vous pouvez pas bosser un peu, là ? Bosser, vous savez ce que c'est ? Moi, je bosse 60 heures par semaine. Et alors, est-ce que je fais grève ? Non ? On n'a pas cours par ce qu'un de leurs profs... Bah, leur prof n'a pas obtenu ses revendications, gna gna gna, mon cul, ouais. Non, il vient de mourir d'une crise cardiaque. On va s'en enterrement avec des collègues. Oh, je suis désolé. Oh, pardon, parce que je... Oh là là. Parce qu'en plus, je pensais pas. Enfin, pas trop. Enfin, je veux dire, je... Parce que, en fait, vous faites un super boulot, hein. Moi, j'ai envie de dire bravo. J'ai envie de dire bravo. Et surtout, j'ai envie de dire chapeau. Chapeau, bas, les profs. Ah, oui, oui, oui. Merci. Bon, bah... À lundi, alors. Ah, bah non, pas lundi. Bah, pourquoi ? Bah, parce que lundi, il y a grève. Demain, il y a enterrement. Et lundi, il y a grève. Et après, c'est les vacances. Non, mais quel petit con. Il veut plus partir au ski sous prétexte... Non, mais quel petit con. Arrête. C'est vrai. Non, mais quel petit con. Il veut plus partir au ski sous prétexte que 22% des skieurs se pètent un genou sur les pistes. J'ai oublié sur quoi ? Dis-moi, Régis. 20% de 37, ça fait quoi ? 7 vers 1,4. Qu'on peut arrondir à 7 ? Oui. Je suis tout bon, alors. Ça m'a épuisé, cette course en forêt avec les 4e. Depuis quand tu fais des calculs en courant ? Ah non. C'est à cause des directives du ministère. Tu vois, regarde. Ça met du déchauffement. OK. Une heure de course. C'est tout simple. Et c'est là que ça se complique. À l'issue de la course d'endurance, les professeurs entament une période de récupération de 5 minutes avec une marge de 20% en fonction de l'état de fatigue des élèves. Voilà. 20% de marge pour la récupération. Or, 20% de 37, ça fait 7. Et comme moi, j'en ai récupéré 31, il m'en manque 6. Je suis bon. Et il te manque 6 quoi ? 6 élèves. Hé, je pouvais même en paumer un de plus, dis donc. Non, mais la marge de 20% s'applique au temps de récupération, pas au nombre d'élèves. Ah bon ? T'es sûr ? Sûr. Les élèves, il faut tous les récupérer. Tous ? Oui, je sais, c'est chiant. Oui, c'est chiant. Il tombe, si personne n'y arrive. Charlotte, ma soérie, habite-toi, maman arrive, d'accord ? Euh, madame Pitou, ça va ? Ça s'est bien passé ? Oui, en gros, oui, mais je les trouve très fatigués aujourd'hui, mes élèves. Ah ben, c'est la rentrée, il faut qu'ils reprennent le rythme. Sûrement. Je trouve Charlotte particulièrement ralentie. Ah, ben, je vais la coucher tôt ce soir. D'accord. Euh, ça va, les chocolats que Charlotte vous a apportés vous ont plu ? Ah oui, merci beaucoup. Ils avaient l'air excellent. Ils avaient l'air ? Oui, parce qu'en fait, je suis allergique. Mais vous pouviez pas le savoir. J'ai préféré en faire profiter les élèves. Ils se sont régalés. Alors là ? Vous leur avez donné les chocolats à la liqueur ? Oh, Charlotte. Oh, Charlotte. Bonjour, bonjour. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Non, excusez-moi, mais c'est ça, là. J'ai du mal à supporter les trucs en fourrure. À chaque fois, je pense à cette souffrance inutile des animaux, juste pour... Oh, ça va, ça va, il y en a marre des discours sur les animaux qui souffrent. Ah, mais ça se voit que vous n'avez jamais vu de vidéos d'animaux maltraités pour leur fourrure, hein. Vous mangez jamais de viande, peut-être, vous ? Non, je suis végétarien depuis 1997, madame. Ah, et vos pompes, elles sont en quoi, là ? Elles sont en mousse ? Basket en coton et caoutchouc issus du commerce équitable. Ah, je le vois, je le vois. Moralisateur, haleine de tofu, pompe en plastoc qui pue équitablement des pieds. Pas étonnant que votre femme vous ait quitté, vous... Non, vous changez de sujet pour fuir vos responsabilités. C'est un grand classique, madame. Vraiment. Vidal, Vidal, ouh ! Alors, ce petit tour chez le conseiller d'orientation, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ben, ce qui paraît, je vais devenir psychanalyste. Vous, psy ? Non, après tout, pourquoi pas ? Déjà que mon père veut que je reprenne la boîte... Oh, vous savez, il faut savoir s'affranchir des parents. Moi, j'ai dû mentir à ma mère pour passer mes diplômes de prof. Ça doit être pénible, ça. Son rêve, c'était que je sois cuisinière. Vous vous rendez compte ? Cuisinière. Mais c'est pour ça que vous êtes si mince. Parce qu'à chaque fois que vous mangez, ça vous rappelle que vous avez déçu votre mère. Moi, j'avais vraiment aimé, hein. Il n'avait que pour ma petite sœur. Elle fait quoi, votre sœur ? Chef. Elle est à un restaurant, une étoilomiste, là. Vous devez être jalouse, j'imagine. Ça, j'avoue qu'il y a des fois où j'aimerais lui ouvrir la bouche bien en grand, avec un entonnoir et la gamme et comme une oie jusqu'à ce qu'elle... Vous êtes fort, Vidal. Vous êtes très fort. Ça fera 75 euros. En cash, s'il vous plaît. T'as reçu ton emploi du temps ? Ouais. C'est chargé ? Non, non, ça a l'air d'aller. Enfin, je crois. Je peux voir ? Ouais, c'est bad. Ah ouais, c'est pas terrible, ouais. T'as toutes tes heures au milieu de semaine. C'est pas bon, ça. Ah bon, pourquoi ? Parce que au milieu de semaine, les alèves, ils n'écoutent rien. C'est connu, ça. Le mieux, c'est le lundi matin et le vendredi après-midi. Tu crois ? Le lundi matin, ils sont frais du week-end. Calme, c'est le moment idéal pour faire un bon cours. Et le vendredi après-midi, ils sont surexcités. Et là, c'est le moment rêvé pour faire un petit contrôle. Oh non, mais j'ai trop pas de chance, là. À titre exceptionnel, je veux bien qu'on échange nos heures de cours. Je prends tes milieux de semaine et toi, tu prends mes lundis et mes vendredis. Oh non, mais sérieux, tu feras ça pour moi, Sylvain ? Bah parce que c'est toi. Oh, c'est trop gentil. Je t'en prie. Ah ouais, toi, comme ça, tu te tapes des week-ends de 4 jours ? Et moi, je reste toute seule comme une idiote à corriger mes copiers en milieu de semaine ? Tu progresses, Lorraine. Tu progresses. Merci. Bonjour. Ah, madame des Moulins. J'ai vu votre fille qui partait en excursion en forêt. Avec une doudoune marron. Oui. Un col en fourrure. Ah oui, c'est la grande mode cette année, c'est pour ça. Non, mais un survêtement en plus. Oui, c'est pratique le survêtement, excusez-moi, mais j'ai pas le temps, là. Marron, le survêtement. Vous avez pas de l'autre couleur ? Mais j'en sais rien. Où est-ce que vous voulez en venir, là, avec ma fille ? Un, elle habillée en marron. Ouais. Deux avec un col en fourrure. Trois pour aller se promener en forêt. Non ? Ouais. Quatre, c'est la saison de la chasse qui commence tout juste. Toujours pas ? Non. On l'a pas, 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 pas ! Ah, Laura ! Ah, les gonzesses, il faut tout leur dire. Une fois de plus. Une fois de plus, monsieur, il arrive. Ah ouais, franchement, je suis creux. C'est une évidence. Pardon. Figurez-vous que je suis à l'autre 2. Je suis à quoi ? Je suis à l'autre. Je suis à l'autre. Écoutez, maître, je serai à l'audience, hein, voilà. Vous inquiétez pas. Merci, hein. Excusez-moi, vous aussi, vous aviez un avocat pour votre divorce ? Ah oui, 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 mon mari était un gros macho. Je voulais obtenir un préjudice moral. Ah, d'accord, je comprends, mais enfin, moi, je suis pas exactement un gros macho, hein, je... Ah, ça, on n'en doute pas une seconde. Vous, vous êtes pas du genre à rester votre et devant le foot pendant que votre femme fait la cuisine. Ah bah, d'autant plus que je ne m'intéresse absolument pas au football et d'ailleurs, je n'ai même pas de télévision chez moi. Ah bah, ça, c'est bien, parce qu'avec mon mari, on s'engueulait toujours pour choisir les programmes. En 12 ans de vie commune, nous ne nous sommes jamais disputés avec mon ex-femme. Jamais ? Non. Non, attendez, mais par exemple, quand vous étiez vraiment, vraiment pas d'accord... Ah bah, je cédais toujours pour éviter la crise. Non, mais il y a bien des moments où vous vous maîtrisiez pas, enfin, je sais pas, quand on est vraiment jaloux... Non, écoutez, je trouve ridicule tous ces machos qui agissent comme si leur femme était leur propriété, qui leur disent comment s'habiller, qui payent l'addition au resto pour montrer qui est le chef... Non, non, avec Caroline, on partageait tout, on est... Ah, excusez-moi, ça va être l'avocat. Excusez-moi. Bon, alors, excusez-moi, mais moi, un type qui ne s'énerve jamais, qui est pas jaloux et qui partage l'addition, moi, c'est dingue que sa femme ait tenu 12 ans. Perso, j'aurais tenu quoi ? Allez, 6 mois. 6 mois ? Mais non, mais 15 jours ! Mais c'est une navette, ce mec. Oh, madame Trouche, vous êtes revenue ? Eh oui, Delphine, les meilleures choses ont une fin. Même les maladies, les preuves. Ah, mais non, c'est génial. Moi, je suis hyper contente que vous soyez là. Ah bon ? Bah ouais, c'est top. Mademoiselle Bresson, vous vous sentez bien ? Il s'est passé quelque chose pendant mon absence ? Vous avez eu une révélation ? Alors, vous vous foutez de moi ? Ah, pas du tout, je vous jure. C'était l'enfer. Ah oui ? Ah bon, ça me touche drôlement, la petite Delphine. Merci, merci beaucoup, merci. Elle était si épouvantable que ça, ma remplaçante ? Ah, mais des jupes-là, talons comme ça, poitrine là, une bombe. Résultat, tous les mecs du collège l'a kiffé. Ils étaient tous à fond sur elle. Je vous dis pas l'enfer. Mais maintenant que vous êtes revenus, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Bonne journée. Attendez, attendez. C'est pas fini. Et là, le vieux Giuseppe, qui ne voyait toujours pas sa femme revenir, se met à la chercher partout. Il appelle dans toute l'affaire, Isabelle, là. Et vous savez où il l'a retrouvée ? Dans le poulailler. Exactement. Dans le poulailler, à couver les oeufs. Comme la poula était morte, il fallait bien que quelqu'un s'en charge. C'est fou que vous connaissiez cette histoire. Mais je l'ai entendu mille fois. Non mais le nom de jeune fille d'Isabella, c'était Ricodo. Et vous, Giuseppe Mariani, c'est vraiment de votre famille ? Oui, sans aucun doute. Tous les Mariani de Villalflé dans le Piedmont, c'est la même souche. C'est quand même marrant qu'on soit originaire du même coin. En fait, à un degré très éloigné, on doit plus ou moins être cousins. Vous savez quoi ? Il faudrait qu'on étudie nos arbres généalogiques. C'est une super idée. On va les faire faire par nos enfants. Vous allez voir, ça va les passionner. Ils vont s'amuser comme des petits fous. Pas vrai ? Ouh là là, quand même. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Petit déjeuner ? Il faut y aller. Allez. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le petit Ricodo ? Je l'ai croisé dans les coulures, il était en pleurs. Je viens de lui mettre deux heures de colle, ça lui apprendra. C'est inadmissible ce qu'il vient de faire. Tu m'entends inadmissible. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es assise là ? T'es prête ? Bon, l'autre jour, j'ai laissé le sujet de l'interro sur table. Tu sais ce qu'il a fait, ce petit con ? Il l'a pris. Il l'a pris ? Il a filé des réponses à toute la classe. What's typical ? Non, justement. Il l'a pris et il me l'a rendu. Mais tu te rends compte ? C'est plutôt bien, toi. Comment tu aurais pas s'il allait filer les réponses à tout le monde ? J'aurais pas passé mon week-end à corriger des copies. J'aurais mis un zéro collectif et basta. Mire. Ok, si je marque, c'est que je me la fais. Ok, bah vas-y. Allez ! Merci, monsieur, mais ce soir, c'est dîner aux chandelles. Ok, si je marque, c'est moi qui ai le kiff. Tiens. Ce soir, c'est moi qui me la fais. Ok, d'accord, un partout. Mais il faut nous départager. Alors celui qui marque, elle est pour lui. Ok, one shot. Pigé. Oh, la salope ! 50 millions, ils ont doublé la cagnotte, dis-donc. Et si vous gagnez au loto, vous faites quoi ? Oh, moi, rien d'extravagant. J'arrête de travailler, j'achète une petite maison bord de la mer, les livres, le soleil. Le bonheur, quoi. Moi, j'achète un club de foot de l'I1 et je me nomme entraîneur. Et toi, Régis ? Moi, je me paye d'excellents avocats. Pourquoi ? Logique. Si je gagne au loto, j'arrête d'enseigner. Si j'arrête, j'ai plus de raison de canaliser mon agressivité. Si je canalise plus, je passe à l'acte. Si je passe à l'acte, j'assassine. Vidal, père et fils. Marianne, fils. Ricodo, père. Bresson. Oh mon Dieu, mais c'est un carnage ! D'où les avocats, pour plaider la démence. Mais euh... Tu joues souvent en loto, toi ? Toutes les semaines. D'ailleurs, il faut que je vérifie les numéros. Ah bah... Le 12, je l'ai. Mais c'est pour ton bien, Régis. Olivier était déjà sur ma liste, mais je rajoute ton nom, Anne-Marie. Truche. Je suis en contact permanent avec... Hé, Kevin ! Hé, salut, Kevin ! Hé, salut, Kevin ! Paul ! Do you hear me, my son ? Madame Pitou ! Vous vouliez encore me voir ? Bonjour, madame Desmoulins. Bonjour. Ça va ? Vous vous tenez le coup, malgré tout ? Euh... Oui, ça va. On se débrouille. Merci. Bonjour. Votre fille m'a montré le mot cet après-midi. J'ai eu un tel choc. C'est terrible, hein ? Terrible, ça va, n'exagérons rien. C'est un peu ennuyeux, mais bon, ça va. Je comprends parfaitement que ça vous gêne d'en parler. C'est pourquoi j'ai appelé notre psychologue scolaire. Euh... Psychologue scolaire ? Il va vous aider. Ah ? Madame Desmoulins. Tout à fait. Entre nous. Ça se voit. Enfin, je... Je veux pas dire que ça saute aux yeux. Mais moi, en tout cas, j'avais des doutes. Et évidemment, quand j'ai lu le mot ce matin, c'est devenu très clair. Chère madame, mon mari n'a pu emmener Laura ce matin parce qu'il boit. Il boit... Madame Pitou, il y avait un E. Madame Desmoulins, madame... Madame Desmoulins, il boit pas un petit peu, quand même. Il a l'œil vitreux, tout de même. Jean-Philippe ! Bonjour. Bonjour. Vous vouliez me voir ? Vous vouliez me voir ? Au sujet de Benjamin, apparemment. Au sujet de Benjamin, apparemment. Pourquoi vous répétez tout ce que je dis ? Pourquoi vous répétez tout ce que je dis ? Bah... Arrêtez, c'est énervant. Arrêtez, c'est énervant. Faut arrêter maintenant. Faut arrêter maintenant. Fermez-la ou je te colle une patate ! Et bah voilà. C'est exactement ce que j'ai dit à votre fils. Sauf que lui, il s'est pas arrêté. Benjamin ? Vous pouvez venir, s'il vous plaît ? C'est parti tout seul. C'est parti tout seul. C'est parti tout seul. Chers parents, bonsoir, je vous remercie d'être venus si nombreux et à l'heure, cette petite réunion. Réunion capitale pour les cours de français de vos enfants, ainsi que je l'ai noté sur le cahier de liaison, puisqu'elle concerne notre prochain grand projet pédagogique consacré ce trimestre au monologue dans le théâtre. Je remercie tout particulièrement M. Ricodot, délégué de parents d'élèves, qui a eu la gentillesse de nous aider dans cette démarche. Nous allons donc étudier pendant plusieurs semaines cette pas-ce-londe partie du programme, qui n'intéresse absolument personne, à part moi. Vous allez me dire, le monologue dans le théâtre, tout le monde s'en tape, hein ? Alors si je voulais un petit peu plus de reconnaissance et d'intérêt, j'aurais dû choisir notre métier, hein, voilà ! Banque de cons ! Alors évidemment, dès qu'on penche pas de la note, là, là, y'a plus personne, c'est terminé ! On s'en fout, tout le monde s'en tape ! La note ? Qui a parlé de note ? C'est noté, là ? Il a eu combien, Maxime ? Tu te rends compte ? Deux jours d'exclusion pour avoir téléphoné en cours ! Non mais bravo, Delphine ! Ah, les cours, ça sert à rien, j'en ai parlé avec papa, il est d'accord. Alors, ça amuse peut-être ton père, mais c'est chez moi que tu vis. Et il est hors de question que je laisse passer ça, hors de question, hein ! Ah, ta petite soirée de samedi, eh bien, tu l'oublies, hein ? T'as pas le droit de me prouver de sortie, j'en ai parlé avec papa, il est d'accord. Bah évidemment, évidemment ! Hein, c'est pas lui qui joue les taxis à une heure du matin ! Puis alors, excuse-moi, mais niveau éducation, y'a quand même meilleur modèle que... Tu lâches ton portable quand je te parle, allez, hop, donne-moi ça, confisqué, allez ! Non, faut rester connecté, j'en ai parlé avec papa, il est d'accord. Arrête ce petit jeu avec moi, Delphine, hein, tu crois quoi ? Que c'est en m'opposant à ton père que je vais oublier ta punition ? Et que tu vas garder ton portable, c'est ça ? Mais oui, regarde, c'est exactement ce que tu fais ! Tu vois que je m'en rends pas compte ? Tu me prends vraiment pour une conne, toi ! Ah, ça aussi, j'en ai parlé avec papa, et il est d'accord. Quoi ? Il a dit que j'étais... Oh, l'enfoiré ! Alors ça, tu vois, ça, tu vois, il va sortir passer. Dégage. Va te faire voir, Martine ! Et si on doit retourner au tribunal, pas de problème ! C'est encore ton ex-femme ? Oui, son avocat est un requin qui veut me foutre sur la paille ! Il m'a déjà piqué mon appart et ma voiture, faut que je prévienne le mien. Ah, t'as emmené du boulot pour la récré ? Ah non, ça, c'est des lettres que m'ont donné les enfants pour le Père Noël. Ah, et ils veulent quoi ? Ah ben, les garçons, ils veulent une voiture qui se transforme en robot. N'importe quoi ! Ben non, Régis, c'est mignon, c'est les enfants, quoi. Et puis les petites filles, elles veulent une poupée princesse. Alors, c'est Cendrillon au bal, Cendrillon et son prache charmant, Cendrillon et son château, Cendrillon et son cheval blanc... Et pourquoi pas Cendrillon divorce ? Avec un bon avocat, le château, le cheval, la voiture qui se transforme en robot, c'est pour elle. Cadeau ! Allô, Berthier ? C'est Jaffar. Jaffar. Hey ! Mais qu'est-ce que tu fais, Sylvain ? Je fais le tri dans le carton des objets trouvés. Tu vois, tu fais des photos pour aider les élèves à retrouver leurs affaires. Quoi ? Les photos ? Ouais. Tu vas les afficher dans le hall ? Oui, ben oui, c'est ça, tu sais, dès qu'il faut aider, moi, je suis toujours là. Non mais n'importe quoi, celle-là. Alors ? Regarde ça, pull, t'as 14 ans, bon état. A ton avis, ça part à combien sur Internet ? 15 euros. 14,90. Psychologiquement, c'est plus vendeur. On fait comme d'hab, 50,50. T'es malade, toi, ou quoi ? Je me tape tout le boulot. 80,20. 80,30. Voilà. Ça te va comme un gant, ne bouge pas. Magnifique. Celle d'il y a 4 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, monsieur Vidal. Bonsoir. Ça va, mon gant ? Pas ? Ouais. Il y a ma prof de français qui voudrait te parler. Ouais ? Oui, voilà. En fait, monsieur Vidal, j'ai remarqué depuis quelques temps que Benjamin faisait de plus en plus de fautes d'orthographe. Je me demandais s'il n'était pas dyslexique. Alors, pour le savoir, il suffit de faire un test. Dyslexique ? Mais non, mais c'est des conneries, là. C'est pas parce qu'il fait des fautes qu'il est malade, hein. Ce n'est pas une maladie, monsieur Vidal, non, non. Et on peut s'adapter, hein. Le petit William, par exemple, qui est dans la classe de Benjamin, eh bien, depuis qu'il a été dépisté, je lui donne moins de devoirs et plus de temps pour faire ses contrôles. Ah, moins de devoirs et plus de temps, c'est ça, hein ? Absolument. Oh, bah, vous inquiétez pas, madame Truche. Ah, je suis m'occupé de son cas. Parfait. Bonsoir, alors. Bonsoir. Petit con, là. Quoi ? Ça aurait pu marcher. Ouais, ça aurait pu, ouais. Allez, avance, dyslexique. On va mettre une patate, tu vois, toi. Bonsoir. Oh, bonsoir, madame Truffaine. Merci beaucoup pour la galette, hein. Les enfants se sont régalés. Eh bien, écoutez, madame Pitou, c'est tout à fait normal. Vous savez, respecter les traditions fait aussi partie de l'éducation que nous devons transmettre à nos petits chérubins. Alors, elle était bonne. Excellente. Par contre, on n'a pas très bien compris les fèves. Ah, mais ça, c'est pour ma Charlotte. Vous savez, à cet âge, un constat d'échec peut mener à un manque de confiance en soi désastreux pour sa réussite sociale à venir. Bien sûr. Vous y êtes sûres qu'elle l'est. Voilà. D'où les 24 fèves dans la galette. Voilà. Voilà. Eh bien, elle l'a eu. Et les autres aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Tenez. Ah non, mais vous pouvez garder les fèves. C'était pour les enfants. Ah non, non, non. Ce ne sont pas les fèves, ce sont leurs dents. Parce qu'une fois la première fève trouvée, les enfants ne se sont pas méfiés. Ils ont tous mordu à pleines dents. Voilà. N'est-ce pas, Charlotte ? Oui. Voilà. Oh mon Dieu. C'est moche. Bon, eh, on est d'accord, hein. Celui qui a été le plus rapide est invité au resto par le 2 perdants, ok ? Je peux jouer, moi aussi ? Pour la centième fois, non. Vous avez peur de moi, c'est ça ? Peur de toi ? Je suis sûr que même si on acceptait, tu serais capable de perdre. Tu veux qu'on parie, connard ? Mais oh, ça va, là, la discussion est close. Je ne vais pas te le répéter dix mille fois, tu ne peux pas jouer un point c'est tout. Messieurs, soyez gentlemen, s'il vous plaît. Ce que veulent te dire Sylvain et Régis, c'est que si tu participais à Olivier, ce ne serait pas équitable. Mais je vous laisse cinq minutes d'avance. Non ! Raciste. Non, mais c'est toujours la même chose. C'est quand même pas notre faute s'il n'a pas de copier à corriger. Trois. Deux. Un. Excusez-moi, madame Champy, je peux vous voir ? Oui, Paul. C'est au sujet du voyage à Londres. Le voyage. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est le même mot. Voyage. Voyage. Oui, en fait, le problème, c'est que je suis malade en bateau. Ok, I see. Quand ça te tente, tu... C'est très désagréable, en effet. Et en avion, bah... J'ai des crises d'angoisse. Bah, il nous reste le train. Oh, ça marche là aussi. Train. Train. Another bus. Mais je ne peux pas. Je suis claustrophobe, alors le train, je veux bien, mais le tunnel, je ne peux pas. Ok. Il faut que vous trouviez une solution. Sans ça, on sera obligés d'annuler le voyage. Easy, Paul. Tu sais ce que tu vas faire, Paul ? Non. Allemand. Berlin, tu peux même y aller en vélo. Au revoir. Mais enfin, mais c'est pour votre bien que je dis ça, ma petite Delphine. Vous savez où terminent les filles comme vous à 20 ans ? À Pôle emploi, avec deux enfants sur les bras. Non, mais ça ne va pas de dire ça à une adolescente. Tu sais ce que ça peut faire pour sa confiance en elle ? Tout à fait. La pousser à travailler davantage ses devoirs que son décolleté. Mais enfin, le développement personnel passe également par l'effet d'accepter son corps. D'ailleurs, Marie, tu n'aurais pas un petit souci de ce côté-là ? Pas du tout. Ou bien c'est à cause de ton mari. Ça fait longtemps que vous n'avez pas... Pourquoi vous m'avez défendu ? Parce que c'est l'éternel combat entre les vieilles et les jeunes. Je connais ça par cœur. Ben justement, vous devriez être de son côté. Ok, non mais je... Je comprends, je vais me débrouiller. Merci, merci. Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle. Il y a un souci ? Non, non, c'est bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Non, mais enfin, c'est pas trop grave quand même. Non, c'est juste que... J'ai un rendez-vous tout à l'heure un peu spécial. Enfin, important, on va dire et... Je vais voir. Je ne peux pas emmener mes enfants et puis ma baby-sitter vient de me lâcher. Je ne sais pas quoi faire. Moi, je peux les prendre, vos enfants. Puis vous venez les récupérer samedi matin à la maison. Comme ça, on papotera un peu. C'est vrai, vous feriez ça ? Mais bien sûr. Merci beaucoup Isabelle, merci. Je vais prévenir à l'école que c'est vous qui les ramenez. D'accord. Merci. Bon courage. Oui, merci. Bonjour Isabelle. Bonjour Marina. Ne le répétez pas, mais je crois que Valérie ne va pas très bien. Ah bon ? Non, non, elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous spécial et important. Mais vu sa tête, je suis sûre que c'est un problème médical. Oh là là, c'est terrible. Elle est si sympathique en plus. Bien sûr. Franchement, ça me touche. Bon, enfin, si ça peut vous rassurer, ce soir, elle fête son anniversaire de mariage avec son mari. Quoi ? Elle n'est pas malade ? Elle n'a rien du tout ? Du tout. Et en plus, elle va passer la soirée à... Oh la salope ! Valérie ! Valérie ! Alors là, non ! Je pète la forme ! Mon psy a changé mes formules ! Il m'a dosé ! Ah bah ouais, super ! Attends, hyper convaincant à la proximité, là ! Et ils vont voir, ils vont voir c'est qui... Façon Molière ! Ils vont voir c'est qui ? C'est qui, 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 qui ? C'est qui, 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 l'intruche ! Oh ! Eh les enfants, on dit au revoir au prince du potager ! Au revoir, prince du potager ! On dit au revoir à mademoiselle la fraise ! Au revoir ! Ah, bonjour Laura ! Euh, madame Pitou, il y a un petit souci avec la distribution de votre spectacle. Ah bon ? Oui, je comprends pas du tout pourquoi. Euh, Charlotte joue une courgette. Ah, parce que vous avez inscrit Charlotte très tard à l'atelier théâtre, et puis, bah, il ne reste plus que ce rôle, hein ! Voilà ! D'accord, alors que les choses soient claires, en fait, il est hors de question que Charlotte joue le rôle d'une simple courgette. Est-ce que vous êtes allergique ? Non, pas du tout. Simplement, je pense que ma fille mérite un rôle plus noble. Voilà. Bien sûr ! Euh, et si on lui rajoutait une couronne, hein, elle deviendrait princesse courgette ? Ça vous irait ? C'est pas mal. Ça t'irait, princesse courgette ? Oui. Ah ! J'arrive. Oh là là ! Voilà, c'est réglé, hein ! Allez, les enfants, on dit au revoir à princesse courgette ! Au revoir, princesse courgette ! Et surtout à sa maman, la reine des courges ! Au revoir, la reine des courges ! Tu l'as faite, ta rédac ? Ah non, ça me saoule, mais comme d'hab, c'est Paul qui va me la faire. Oh non, mais t'es relou, moi aussi, je vous avais demandé. Ah ouais, bah, bonne chance, il n'aura pas le temps d'en faire deux pour demain. Et comme il est amoureux de moi... Dis, Paul, tu voudrais pas me faire ma rédac pour demain ? Et en échange, comme d'habitude. Oui, d'accord. Mais attends, Paul, moi aussi, je voulais te demander. Ah ouais ? Et qu'est-ce que tu vas lui montrer, toi ? Tes deux poils sous les bras ? Ben non, je voulais te proposer de venir passer l'après-midi chez moi. Wouh ! Super ! Tu vas voir la maison de Théo ! Il y a un trou dans ma chambre. Qui donne sur le cabinet de gynéco de mon père. Oh, ok, vendu. C'est bon, ça ! Ah ouais, c'est ça, l'amour pour toi ? Belle morale, hein ! C'est bon, j'ai fini. Alors ? Pour que M soit égal à 4520, il te faut exactement 17A plus 1FC plus 3G. Ah merde, mais j'y arriverai jamais ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Sylvain voulait calculer ses points académiques. Alors, M, c'est sa mutation en Corse. Il lui faut 4520 points, 17A, année de travail, plus 1FC, une femme Corse, plus 3G, 3 gosses. Il n'y arrivera jamais ! Ça fait que 5 ans qu'il travaille. Zéro femme, zéro gosse. Ou alors, si tu veux absolument partir l'année prochaine, il te faudrait 7 femmes Corse et 68 gosses. C'est jouable. Bonsoir. 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 Désolé, j'étais plongé là-dedans. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ? C'est un livre de cuisine. Ah ! Avant mon divorce, c'est ma femme qui cuisinait. Du coup, là, j'apprends quoi. C'est bien, ça ? J'adore, j'adore. Tenez, c'est comme les courses. Avant, je ne m'en occupais pas trop. Et maintenant, je trouve ça hyper drôle, en fait. Tous les rayons, les produits, les caissières, les bibi. Là, c'est un monde. C'est pas faux. Le rangement aussi. Ah, ben, j'ai dû m'y mettre. Et la lessive. Et plein d'autres trucs comme ça dont elles s'occupaient. Et que j'ai découvert. Et d'ailleurs, j'ai réalisé qu'elles faisaient un nombre de choses dingues. Ah, c'est... On ne se rend pas compte. Non. Je crois que je viens d'avoir une idée pour expliquer deux, trois trucs à mon mari. Vous n'avez pas les coordonnées de votre avocat ? Euh, oui. Oui. Monsieur Vidal. Un truche. Je vous ai fait venir pour vous montrer la place qu'occupe votre fils en cours. Vous êtes quand même courant qu'il y a des gens qui sont très occupés avec des vrais métiers. Vous ne remarquez rien ? Non. La table, monsieur Vidal. Ah. Truche, la grande cruche. Truche, c'est une nunuche. J'aime bien ce gars. Truche, plus de la bûche. Ah oui, ça vous fait rire, ça vous fait rire. Vous trouvez ça normal de dégrader le matériel et d'insulter son professeur ? Non, je ne trouve pas ça normal, effectivement. Bon, très bien. Je ne trouve pas ça normal, en effet, que vous manquiez l'autorité et que les élèves se permettent un comportement pareil. Parce que d'une, le matériel est quand même payé par nos impôts, hein ? Et de deux, on attend des profs qui s'apprennent le respect à nos enfants. Et ça, vous voyez, ce n'est pas respectueux. Mais enfin, monsieur... Non, 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 je ne dis rien à votre principal pour le moment, mais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, madame truche, hein ? Parce que là, il y a du laxisme. Il y a du laxisme. Tu laissais aller. Bonjour, René. Merci, à plus tard. Ciao. Mais non ! Monsieur Glévarèque ? Vous et mademoiselle Jolie ? Alors là, je n'y crois pas. Eh ouais, mon pote. Eh ouais, ça, ça s'appelle l'effet Glévarèque, tu vois. Et moi qui pensais que j'avais plus rien à apprendre de vous, mais alors là, je suis chaud qui est franchement, respect. Allez, entre nous, vous faites comment ? Mais moi, je ne fais rien, moi. C'est elle, elle ne peut pas se contrôler, elle est dingue de moi. C'est pas vrai. Eh ouais. Oh, la chance ! Ça laisse rêveur, mon pote. Mais grave ! Sylvain ! Oh là là là, je me suis trompée. C'était pas dans la fesse, c'était dans le bras qu'il fallait que je t'ai dans ton vaccin. Je suis désolée. Pas autant que moi. L'effet Glévarèque. Eh, ton carnet, toi ! Et toi, ma chérie, comment ça s'est passé ? C'est parce qu'on s'est foutu un coup de boule, mais colossal. Laura, je n'ai rien voulu d'autre de fin tes frères. C'est canon, votre robe, hein ? Eh oui, elle existe en rouge aussi. Si elle est encore en vitrine à la fin du mois, je... Salut les filles, ça va ? Bonjour. Eh, Lyon, super la robe, hein ? Dites, je pensais à un truc, là. Vu que vous êtes dans l'immobilier et moi, je suis dans la rénovation. Vous pourriez pas se faire un petit dîner un de ces quatre ? Hein ? C'est de parler boutique ou d'autres choses, hein ? Oh, c'est mon comptable. Quel casse-couit, celui-là. Oui. Dis donc. Vous avez une touche, vous, hein ? Une touche, c'est limite une insulte, là. Si ce gros beauf pense avoir une chance avec moi, bah dis donc qu'il lui manque une case, hein ? Oui, bon, c'est pas un prix Nobel de littérature, mais enfin, bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Oh, mais vulgaire, ringard, oh, puis je pars même pas du look, là, avec ses grosses mains velues, oh, berg ! Ouais, bah, vous avez intérêt à trouver une bonne excuse qui a l'air chaud à mort. Non, mais faut pas prendre de gants avec ce genre de type. Moi, je vais lui dire, vous allez voir. Vous allez lui dire quoi ? Vous allez voir. Attendez, attendez, tout ce que je vous demande, moi, c'est de magouiller pour que je paye moins d'ISF cette année, c'est clair ? L'ISF ? Il paye l'impôt sur la fortune, lui ? Ok, c'est bon. Quel relou, celui-là. Bon, à la poupée, on se voit quand ? Demain soir. Stop ! Écoutez, Vidal, ça commence à bien faire, hein ? Une fois de plus, vous avez passé le cours à Baye aux Corneilles et à Somnolet. Franchement, m'dame, je suis crevé. C'est une évidence. C'est pas de ma faute, m'dame. Bah, voyons. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pour quelle raison ? Vous avez joué aux jeux vidéo ? Vous avez regardé la télévision ? Ah, non, non. Non, non, c'est... C'est mon petit frère. Pardon ? Oui, il m'a empêché de dormir. Vous avez un petit frère, Vidal ? Bah, presque. Bah, comment ça, presque ? Bah, je crois bien qu'il a été conçu pendant la nuit. Et Maxime a fait un excellent trimestre. It was perfect. Écoutez, c'est vraiment grâce à vous. Parce que c'est vrai que Maxime a toujours eu des difficultés en anglais. Et depuis qu'il vous a comme prof, ses résultats ont fait un bon. Vraiment. Et puis, il vous adore. Il est tellement mignon. Et puis, vous savez, Maxime et moi, on a beaucoup de points communs. Ah, bon ? Ah, oui. Ah, bah, Maxime, il rêve d'être pilote de ligne. Et bah, moi, son âge rêvait d'être hôtesse de l'air. Ah, ah, oui, c'était mon rêve. Ah, je regrette tellement d'avoir loupé le concours. Ah, bon ? C'est si difficile que ça ? Ah, oui. C'est très difficile, hein. Ah, oui, il y a des tests de maths, des épreuves physiques, les QCM sur l'aviation. Bon, bien sûr, en bossant un peu, on y arrive. Pourquoi vous l'avez raté, alors ? Bah, à cause des langues. L'allemand, encore ça a allé. Oui, l'anglais. Mais je suis complètement plantée. Ah, mais vous parlez pas assez bien anglais pour être hôtesse de l'air ? Mais vous êtes prof. Ah, oui. Ah, non, mais le niveau est nettement plus faible, hein. Aucun rapport. Bon, bah, écoutez, good evening, madame Truffel. Et encore félicitations à Maxime pour son excellent... Euh... Putain. Au revoir. Oh, Delphine, bonjour. Oh, qu'est-ce que t'as grandi. Ça se passe bien au collège ? Bah, ça dépend des jours. Ah, oui, bah, ça change de la primaire. Je t'avais en quelle classe, déjà ? Un CE2, et franchement, c'était une année géniale. Oh, ça me fait très plaisir. Ah, je me souviens, en un an, vous avez quand même fait sauter trois fois les ponts de l'école et vous aviez mis le feu au sapin Noël en brûlant deux gamins. Oui, voilà. Bah, je vais y aller parce qu'on m'attend. Attendez, il y a eu le jour aussi où vous vouliez qu'on étudie le chat de la directrice mais le chat, il ne voulait pas alors il sautait dans tous les sens, il griffait tout le monde jusqu'à ce que vous l'écradiez avec votre bureau. Mais le plus rigolo, c'est le coup du... Le coup de la promenade en forêt ? Hein ? Quand t'as fait pipi dans ta culotte parce que t'arrivais pas à retirer ton pantalon ? Ouais, c'était très, très drôle, ça. Ou quand je t'ai trouvée avec le petit Vidal ? Ah, je m'en souviens pas. Ah, mais si, enfin ! Vous êtes en train de jouer au docteur, caché dans le noir et quand j'ai allumé la lumière, toute la classe vous avez vu... Oui, bon, ça va ! Oui, ça va. Ah, c'était drôle. Au revoir. Pétasse. Eh ben Théo, dépêche-toi, tu vas être en retard au cours d'après. Monsieur Gleivarek, il y a un problème avec ma copie, là. C'est pas ma copie. Comment ça se... Mais si, regarde, il y a ton nom. Oui, oui, mais c'est pas mon écriture. Parce qu'en fait, on dirait la vôtre. Monsieur Gleivarek, c'est vous qui l'avez écrite. Qu'est-ce qui est arrivé à la mienne ? Mon chien, là, elle a mangé. Arrêtez, monsieur, mais ça, c'est l'excuse des élèves. Bon, OK, je l'ai pas mis, ta copie. J'en ai refait une, je pensais pas que tu remarqueras. Ouais, mais quand même, hein. Enfin, c'est bourré de fautes et puis 7 sur 20, c'est... Ben, j'ai voulu rester réaliste. Bon, on va pas en faire un fromage. Ça, moi, je sais pas, hein. Vous pensiez que le principal va aller dans son bureau, vous, à Starcy ? Je vais aller vérifier. Bon, OK, c'est bon. Donne-moi ça, donne-moi ça. 18 sur 20, ça ira. Ah, ben, là, je reconnais mon écriture, maintenant. Vous trouvez pas qu'on reconnaît un peu ma patte et un petit style, hein ? Merci, monsieur. Bonne journée. Oui, bonne journée. Non, mais je comprends pas, Lorraine. Toi qui es si douce, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Il m'énerve. Il m'énerve. Non, mais d'accord, il ne fera pas un élève. Un corps moins deux, ni cinq. Cinq élèves en infirmary, tu te rends compte ? Mais je vais dire quoi aux parents, moi ? On peut pas éteindre l'horloge, là. Oh là là. Oh là là, il faut que je retourne sur ta. Il faut que je retourne sur ta. Il faut que je... Oh non ! Oh non ! J'ai encore les dents qui collent ! Les dents qui collent, Montre-moi tes bras. Sept. Sept patchs pour arrêter de filmer. Ça marche, hein ? J'ai plus du tout envie. C'est un patch par jour sur sept jours. Pas les sept d'un coup. Ah oui ! Ah oui, non, mais ça va vachement plus vite, hein ? Oh là là. Je crois qu'il y a des corbeaux qui arrivent, n'en foutent, hein, les fenêtres, non ? Oh là là, ils arrivent, ils arrivent, les corbeaux ! Les corbeaux, ils arrivent ! Attention, les corbeaux, ils arrivent ! Oh ! Monsieur Glimarek ! Monsieur Ricodo ! Glimarek ! C'est ce que j'ai dit. Glimarek. Monsieur Ricodo, vous avez deux minutes ? Jaffard. Monsieur Jaffard. C'était tellement décevant, t'as pas idée, quoi ! Pourtant, ça donne vachement envie, hein, de passer la nuit avec un sportif de haut niveau, hein ? Oh, vache, l'endurance, les muscles, quoi ! Eh ben non ! Eh ben, bizarrement, that's the problem, tu vois. À chaque fois que j'ai passé la nuit avec un sportif, et autant dire qu'il y en a eu un certain nom, eh ben, ils ont toujours expédié leur petite affaire au lit il y a deux temps, trois mouvements ! C'est-à-dire qu'il y aura un lien entre performance sportive et sous-performance sexuelle ? Eh bien, évidemment ! Ou alors, c'est moi qui n'ai jamais eu aucune chance, hein ! Ha, ha, ha ! S'il y a hier soir, par exemple, recordman français du 1000 mètres en 2 minutes 15, eh ben, c'est très exactement le temps qu'il a mis pour expédier notre petite partie de jambes en l'air. It was so great ! Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a couru après le petit Vidal. Il faisait le tour de la cour en agitant le slip du petit Ricodo qui l'avait piqué dans les vestiaires. Vous l'avez rattrapé ? C'est Sylvain qui l'a chopé. Je vis, putain, je vis. Eh, yo, tu cours vite, mon salaud ! Eh ouais, pas mal pour un trentenaire, hein ! Je tiens toujours le chrono. Hein, les filles ? Eh ben, hein ! Enfin, ça ne m'étonne pas qu'il soit toujours célibataire, hein ! Non, je me comprends. Ouais, principal. J'attends, oui, j'attends. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais. Ah ! Monsieur Ricodo, je peux vous voir une seconde ? Eh bien sûr, monsieur Mariani. Vous êtes bien délégué des parents d'élèves ? Oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est au sujet de Théo. Le conseil de classe était bien ce soir, non ? Absolument, oui, écoutez, j'en sors. Voilà, bon. La moyenne en maths de Théo a pas mal chuté ces derniers temps. Je suis un petit peu inquiet, vous voyez. Alors, si vous pouviez me dire comment ça s'est passé pour lui, je... Écoutez, c'est vrai que ses notes ont un petit peu chuté, mais le professeur de mathématiques n'en a pas du tout tenu au rigueur. Ah bon ? Oui. Ah ouais, je suis content. Vous êtes sûr ? Ah mais je vous assure, et j'ai personnellement insisté. Le prof a même dit qu'il lui réexpliquerait tout à nouveau de A jusqu'à Z. Ah bon, bah c'est... Enfin, c'est gentil, mais il va le faire quand ? Eh bien, à l'année prochaine. Allez, bonne soirée, monsieur Mariani. Monsieur Vidal, j'imagine que vous êtes là pour évoquer les récentes prouesses de votre fils ? Ah ouais, j'ai vu, il a eu quatre à son dernier contrôle, c'est pas terrible. Je dois dire que je vis la présence de votre fils dans ma classe comme une punition non méritée après vingt ans de bons et loyaux services auprès de l'éducation nationale. Oh, attendez, la moyenne de la classe était six. Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, quand c'est toute la classe qui foire, on est en droit de se demander si c'est pas un petit peu la faute du prof. Et quand un élève ne dépasse pas les 5,2 de moyenne générale, on peut aussi se demander si le problème n'est pas du côté des parents. Regardez, vous avez pas quand même expliqué comment je dois élever mon fils, non ? Et moi, je n'ai pas besoin de vos conseils pour savoir mener une classe. Puis vous pourrez bosser un peu, votre gosse ! Eh bien, je vous rejoins là, hein ? Benjamin, je crois que t'as bien compris le message. Ah oui, j'ai bien compris. Vous avez foiré tous les deux. Allez, je vous en veux pas. Madame Desgoulins, je voudrais vous parler de Laura. Oui, pourquoi ? Il y a un problème ? Un problème ? Enfin, tout est relatif. Dites-moi, je trouve qu'elle est quand même très très douée en informatique. Elle apprend comment ? Oui, ça c'est mon mari, il est très féru d'informatique. Du coup, ils passent beaucoup de temps tous les deux devant l'écran. Oui, j'imagine, oui. Oui, mon mari pense que l'informatique, c'est l'avenir de la société. C'est super, je trouve juste qu'il y va un peu fort. Ah oui, un peu fort, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que hier, j'ai fait une réflexion à Laura, parce qu'elle discutait avec sa voisine. Et pour se venger, elle m'a mise aux enchères sur le net. Non, c'est pas possible, ça recommence. Non, parce qu'elle m'a fait le coup il y a 15 jours. Je lui ai dit, Laura, ça suffit avec cette histoire. Elle m'a mise aux enchères, moi, sa mère, mise à prix, 10 euros. Et vous ? Quatre. Allô ? Non, 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 je ne suis pas à vendre. Ah ben oui, vous aimeriez bien, je me mets à votre place, mais non ! C'est quoi ? Ah ça ? T'as des floating cookies, tu connais pas ? C'est les gâteaux chinois avec un papier dedans, avec un dicton débile ? Il est énorme ton paquet, t'as eu ça où ? Eh bien, je l'ai confisqué à Benjamin Vidal, figure-toi. C'est son encle chinois qui lui a ramené de Hong Kong. Tu dois piquer sans scrupules. C'est bien, Lorraine, je suis fier de toi, tu progresses. Il l'a sorti en plein contrôle, il l'a distribué à toute la classe. Je suis gentille, mais il ne faut pas pousser non plus. Alors ? Je me lance ? To be, was, been. D'accord, ça vient de Hong Kong et c'est en anglais. Être, fut, a été, ça veut dire quoi ? On ne peut pas être et avoir été. À moi ! Alors ? Quitte, quitte, quitte ! Patons. Still, stole, stolen. Give, give, given. Choose, choose, chosen, c'est la liste des verbes irréguliers. Il est trop fort, c'est des antisèches. Je suis t'es con. Vidal ! Eh, non, l'engueule pas, c'est un génie, ce gosse ! Qu'est-ce que t'as encore, là ? J'espère que tu ne m'as pas fait déplacer pour rien parce que je suis sur un gros chantier, je n'ai pas que ça à foutre, hein ! Non, là, je suis vraiment malade, papa, je te juge. Ouais, c'est ça. Ah, monsieur Hidal ! Je vous remercie d'être venu chercher Benjamin. Ouais, mais j'espère qu'il n'a pas fait ça pour rater un contrôle de maths. Non, ah non, c'est sérieux. Il a passé toute la matinée avec moi à l'infirmerie. Il a dû prendre un petit coup de chaud, hein ? Ah, bah tu m'étonnes. Je l'aurais bien gardé avec moi à l'infirmerie, mais j'ai plus de place. Il y a beaucoup d'élèves qui sont malades. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, on ne me la fait pas, moi. Bon, bah j'ai du boulot. Oh, non, mais monsieur Vidal, il faut l'amener à l'hôpital tout de suite ! Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, j'y vais. À bientôt, hein. C'est bon, elle est partie, hein. Tu peux arrêter ton... Ciloche. Et vous m'avez dit vous-même qu'elle séchait, les cours. Non, quand même. Ils en parlaient ce matin à la radio. Bon, mais vous inquiétez pas, je vous sens... Non, alors attendez, ne pleurez pas, Valérie. Je vous sens au fond du trou.